Yo, c'est la Jiro ! Bienvenue dans Shin You Su, ton émission dédiée aux cultures asiatiques. Voici le sommaire. Aujourd'hui, on te parle de mystérieuses bouteilles d'alcool, d'un clash autour d'une crêpe indienne, de mariages taïwanais, et enfin de métavers K-pop. D'ailleurs, voici un extrait mystère, c'est mon dernier coup de cœur, reste jusqu'à la fin pour le reveal. On commence avec cette image. On peut voir Lisa, du groupe Blackpink, porter la Shada, une coiffe dorée traditionnelle thaïlandaise. Et cela a non seulement ravi ses fans, mais carrément le gouvernement thaïlandais par la même occasion. Alors oui, je valide totalement Lisa, de la Lisa, de Blackpink. Et n'oubliez pas de lire mon livre, Le temps des tempêtes. Achetez-le, d'accord ? Merci. Depuis que Kofis, la fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux, a lancé un projet pour améliorer l'éducation des enfants en Thaïlande, le gouvernement thaïlandais s'est dit qu'il serait peut-être temps de se lancer dans l'influence culturelle, autrement dit, le soft power. Le général Prayuth, premier ministre de la Thaïlande, a exprimé sa volonté de promouvoir l'artisanat, les sites touristiques et les traditions thaïlandaises à l'international. Depuis la sortie du clip, la Lisa, des commerçants d'un marché populaire de Bangkok, ont déclaré avoir eu un gros bon de clients dans leur magasin. Intégrer ce costume traditionnel dans sa vidéo a donné de la visibilité au patrimoine culturel thaïlandais, que ce soit dans le pays même comme à l'étranger. Monsieur, mon livre, achetez mon livre, directement je vous le donne gratuitement, mais vous me donnez votre carte, merci à tous. Alors oui, mon livre, venez acheter mon livre, moins 50%, moins 50... Mais après les paroles, il y a les actes. Pour beaucoup de thaïlandais, le gouvernement ne fait pas assez pour rivaliser avec les nations étrangères. Le pays est d'ailleurs classé 34e au classement de Brand Finance sur l'index global de soft power, mais remonte petit à petit. L'idol K-pop Lisa est-elle en train de devenir une ambassadrice du patrimoine thaïlandais ? Une entreprise japonaise propose de faire mûrir vos bouteilles d'alcool dans la mer. Située à Minamitsu, votre bouteille préférée est immergée pendant 6 mois à moins 15 mètres, pour seulement 6 600 yens, soit à peu près 50 euros. L'idée derrière ce business viendrait d'une légende où une cave à vin avait été retirée d'un navire ayant fait de naufrage. Et la boisson ainsi sortie avait un goût unique. Les minéraux autour des bouteilles vont aller rentrer en contact avec... Une des théories dit que quand une bouteille est immergée dans l'eau, la fluctuation des vagues et les minéraux qui l'entourent aident l'alcool à vieillir plus rapidement que s'il était dans la terre. Originaire de l'Inde du Sud, le dosa est une fine crêpe ou crêpe faite à partir d'une pâte fermentée accompagnée de lentilles, de chutney de noix de coco ou de riz, appréciée par des millions de personnes chaque jour. Mais un vendeur de street food s'est retrouvé dans un gros clash Twitter quand il a commencé à vendre des versions plus originales de ce plat traditionnel. Avec notamment une version au beurre de Sichuan, une version rouleau de printemps et carrément une version enrobée de chocolat. A Taïwan, le gouvernement du comté de Pingdong a organisé une cérémonie de félicitations à 34 couples mariés. Leur spécificité ? Bah ils sont mariés depuis plus de 60 ans. Un exemple pour les couples modernes a déclaré Pang Men Han, chef du district. SM Entertainment, un des plus gros labels de K-pop en Corée du Sud et dans le monde, a annoncé vouloir encore étendre son univers. Avec un projet jamais vu dans la K-pop. Il s'agit du SMCU ou SM Culture Universe. Et oui, Nadirou, le mot SM, en fait, il signifie sa domaine. Lee Sung-soo, un des boss du groupe SM, confirme la tendance annoncée de vouloir créer un monde entre le réel et le virtuel. Et cela a commencé dès l'an dernier avec le dernier né du label, ASPA. Composée de 4 membres réels et 4 membres fictives qui sont leur double numérique, elle communique entre elles grâce à Navis, une intelligence artificielle, et Sync, une appli de messagerie. Le futur, ce sera tout le monde qui aura des machines virtuelles, télévision portative avec audio. Pour une industrie aussi grosse que celle de la K-pop, voir la SM lancer son propre univers à la Marvel est très lourd, avec des intentions données dès 2004, à l'époque où personne ne comprenait rien au monde virtuel. Selon SM, les frontières entre les domaines de l'informatique et des médias ne sont plus distinctes. En gros, tout est mélangé. Et surtout, tout le monde s'y met. Facebook pour les réseaux sociaux, Tencent pour les jeux vidéo, et maintenant la SM pour la K-pop. On sent que de gros chantiers sont lancés, mais n'est-ce qu'une énième tactique pour nous faire consommer encore plus ? L'extrait du début de la vidéo était « Blue Period ». Il s'agit de l'anime, adapté du manga sorti chez nous début 2021. L'histoire est celle de Yatora Yaguchi, un lycée impopulaire qui est un peu un blasé de la vie. Il découvre un jour une œuvre au club d'art de son lycée, et ça a complètement changé sa vie. D'ailleurs, l'auteur du manga est une femme et a fait la même université que le héros du manga. Chez New Zoom, c'est fini pour aujourd'hui. Si t'as aimé la vidéo, mets un like, mets un commentaire. Tout ce que tu veux, on est là. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501